90 minutes business, l'invité. Deux retours dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel qui est resté avec nous en plateau. Et notre invité, on va parler jeux vidéo. Bonjour James Rebourg. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du CEL. Le CEL c'est le syndicat du jeu vidéo en France. C'est vous qui organisez la Paris Games Week, qui vient d'ouvrir ses portes ce matin jusqu'à dimanche, qui se tient à deux pas d'ici, porte de Versailles, juste à côté des studios de BFM. Jean-Marc Daniel, James Rebourg, on le disait dans l'émission, parce qu'évidemment on parle chiffre sur BFM Business, le jeu vidéo en France, c'est un marché à 5 milliards et demi d'euros. C'est colossal. C'est la première industrie du loisir en France. C'est effectivement la première industrie culturelle en France, aujourd'hui largement devant à la fois le cinéma et la musique, avec une croissance structurelle déjà depuis de très très longues années, alors qu'elle a été accélérée contextuellement avec le Covid. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a souffert un peu sur les années 2021 et 2022 d'un problème de composants au niveau des consoles, qui maintenant a été réglé depuis début 2023. On se souvient des pénuries de consoles, oui. Exactement. Ça s'est réglé. Il y avait un peu cette blague, clairement c'est aussi rare que trouver une PS5. Et aujourd'hui, la PS5 est disponible partout en France, on a une capacité pour la trouver. Sauf qu'ils n'ont pas rebaissé leur prix. Le prix de la console avait augmenté à cause des pénuries. Il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui pour faire des offres complais permettant de pouvoir rendre maintenant la console plus accessible. Et un point intéressant en termes de marché aujourd'hui sur la partie française, à date, donc en semaine 42, on est sur une très belle croissance sur la partie vente de logiciels à plus de 10% en valeur. Dans le logiciel, c'est les jeux ? Les jeux, tout à fait, oui. Et sur la partie console, on est aujourd'hui sur une base à plus 40 depuis le début de l'année. Donc véritablement, il y a une très belle effervescence. Il y a un rattrapage quelque part ? Il y a une forme de rattrapage et en même temps une appétence qui est portée aussi par une offre de titres qui est très très conséquente cette fin d'année. Que ce soit des produits comme Assassin's Creed Mirage de chez Ubisoft, également Spider-Man 2 de chez Sony, chez Nintendo, évidemment Mario, chez Sega, donc on a Sonic. Donc cette offre-là, plus la capacité à pouvoir acheter des consoles, permet de tirer le marché à la hausse. C'est intéressant parce que tout ça, c'est des consoles qui sont sorties maintenant il y a 4-5 ans, je dirais. Donc on se rapproche plutôt de la fin de cycle que du début et pourtant, on vous dit, depuis le début de l'année, plus 40% d'achats de consoles. Tout à fait. Ils ne sont pas des flambants neufs qui ont quelques années à réel déjà. Il faut quand même rappeler que les consoles, ça s'appelle la G9 qui caractérise à la fois l'univers Sony PS5 et la Microsoft... La G9 ? Pardon, Génération 9, excusez-moi. Non mais donc c'est la neuvième génération de consoles. Neuvième génération de consoles, donc à la fois sur l'univers PlayStation 5 et également sur Microsoft Xbox Series. Elle a été lancée il y a exactement 3 ans. En pleine période de Covid, donc c'est relativement frais en tant que tel. Alors effectivement, la Switch, elle, est plutôt une génération qui a été lancée en mars 2017. Ça dure combien de temps une génération de consoles ? Neuf, ça veut dire, une console ça dure combien de temps ? Le cycle, généralement, va durer entre 7 à 8 ans, 9 ans. Ça dépend après. Après, ce sont des choix qui vont être portés par les consoliers, par des innovations technologiques. Mais généralement, un cycle dure aux alentours, effectivement, de 7 à 9 ans. Il apparaît combien de jeux en moyenne par an ? De jeux dans des versions nouvelles ou dans des jeux créés ex nihilo ? L'offre, vous parliez d'offre. L'offre, aujourd'hui, elle est pléthorique parce qu'on peut à la fois l'obtenir en version, ce qu'on appelle physique, donc dans des magasins directement, ou en version digitale. Donc sur la version physique, bien évidemment, les tailles de linéaire sont un peu plus réduites. Donc on a une offre qui est un peu plus, ce qu'on appelle, restreinte. Mais qui est quand même de l'ordre par an aux alentours en fait. Oui, dans ce que j'ai parlé, c'est qu'il y a combien de jeux à disposition quand on a une console ? On peut l'utiliser sur combien de jeux ? J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est des milliers de jeux qui sont accessibles en console. Des milliers de jeux ? Des milliers de jeux, oui. Et alors, effectivement, il y en a pour tout le monde, parce que ces chiffres sont vraiment frappants. 7 Français sur 10 jouent. La moyenne d'âge, c'est 40 ans. Donc je suis sauvé, c'est pile mon âge. Ça veut dire que quand je retrouverai le temps, je pourrai continuer à jouer. 50-50 hommes et femmes, et, alors c'est le chiffre qui m'a le plus frappé, 50% des plus de 60 ans jouent aux jeux vidéo. Plus de, enfin, la moitié des plus de 60 ans jouent. Ça, c'est quand même frappant. Comment vous expliquez que les jeux vidéo soient devenus si populaires, littéralement, au sens premier du terme, tout le monde joue, quel que soit l'âge, le siècle, tout le monde joue ? Alors, il y a trois facteurs. Le premier, il y a un facteur, ce qu'on appelle un peu de typologie de jeux. Donc le fait d'avoir des jeux en univers console, PC, mais également sur mobile. Le jeu mobile a permis de développer des jeux, ce qu'on appelle un peu plus faciles d'accès, ce qu'on appelle casual généralement. Et souvent, ces populations, alors c'est souvent des populations qui sont soit des seniors, soit également des femmes, ont commencé à s'intéresser aux jeux vidéo et après sont peut-être passés du mobile sur la partie console. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, j'ai envie de dire, c'est les joueurs. Le jeu vidéo a maintenant 50 ans, alors avec un démarrage très fort depuis maintenant 30 ans et on vieillit tous. Donc j'ai été joueur à 15 ans et maintenant j'en ai un peu plus en tant que tel. Donc j'ai pu faire partager ce loisir aujourd'hui à mes enfants comme parents. Et autre phénomène d'accélération qui a été vraiment pour nous important, c'est l'effet confinement. Au moment du confinement, il y avait un besoin de trouver des loisirs à domicile. Le jeu vidéo a été un loisir qui a été en plus très interactif avec un vrai lien intergénérationnel. Soit les parents ont initié leurs enfants, également aussi en ligne. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, par exemple, on peut même estimer que le jeu vidéo a été un vrai contributeur d'apaisement social pour les jeunes dans le sens où les jeunes pouvaient communiquer entre eux, jouer, en créant ce lien qui ne se faisait qu'en mode virtuel. Votre salon va accueillir combien de personnes à peu près ? Donc on a lancé l'année dernière une version 22, qui était la version Restart, qui était en période Covid, donc on a été assez prudent. Et là, cette année, en Visitora, on espère plus de 30%. Donc il y a une vraie dynamique. Plus de 30% de fréquentation cette année ? Tout à fait, oui. Ça fait combien de personnes à peu près ? On est sur à peu près aujourd'hui une tendance qui serait aux alentours de 200 000. On espère peut-être un petit peu plus. 200 000 personnes ? C'est colossal, oui. C'est colossal, oui. C'est colossal, effectivement. Et alors, on le disait, donc marché colossal, 5 milliards et demi. Cela étant dit, donc il y a eu ce bond, vous l'avez dit, avec le Covid, mais on plafonne autour des 5 milliards et demi. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à maturité ? Non, on n'est pas arrivé à maturité pour plein de raisons. Parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est un univers qui est en perpétuel changement, en perpétuel innovation. Donc on a capacité, à partir du moment où on apporte une offre additionnelle à pouvoir séduire de nouveaux joueurs ou augmenter l'offre de consommation. Donc clairement, ce plafond de pouvoir atteindre à terme la barre des 6 milliards, pour nous, est largement accessible, peut-être même au-dessus. D'accord. Quand vous comparez à d'autres pays, aujourd'hui, la France a encore, on a des réserves de marché. Par exemple, le marché va être en croissance cette année. L'an dernier, il a légèrement baissé. Là, cette année, on devrait être en croissance, 2023 ? Avec ces deux alignements, que sont à la fois la capacité à pouvoir fournir des consoles de génération neuve sur le marché, ce qui a été possible avec les postes 22, fin de pénurie, plus également une offre de titres qui est vraiment très très forte, on a aujourd'hui une croissance qui est assez forte. Alors, on sait qu'on a toujours cette crainte qu'on peut avoir, comme tous les marchés, sur l'impact de l'inflation, les arbitrages que peut faire l'ensemble des Français. Avec des jeux qui coûtent plus cher qu'avant. Les jeux coûtent plus cher. Les grosses productions, ce qu'on appelle les triple A, les blockbusters dans le jeu vidéo, ils ont pris 10 euros. Avant, on achetait 70 euros, les toutes dernières nouveautés, maintenant, c'est 80. Mais les clients suivent. Les clients suivent. Pour deux raisons. La première, c'est que les éditeurs font parfois des offres promotionnelles pour ne produire plus accessible. L'autre phénomène, c'est que souvent, sur des grosses productions, il y a un temps de jeu quand même qui est impressionnant, qui dure très 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 longtemps. Et si vous ramenez ça sur un arbitrage qui se dit, en nombre d'heures par rapport au prix auquel je paye, finalement, ça reste quand même plus accessible. Et alors, toute dernière question, parce qu'il nous reste déjà une minute. La grosse actu, évidemment, structurelle de votre secteur, ça a été le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Ça a été validé par les différentes autorités de concurrence il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça va fondamentalement changer pour votre secteur ? Et est-ce que vous, en tant que, parce que vous êtes le patron en France d'un éditeur et distributeur de taille plus modeste, très clairement, est-ce que vous saluez ce genre de rapprochement ? Activision. Effectivement, on travaille pour Play-in France, qui est le distributeur en France d'Activision Blizzard, qui a été racheté par Microsoft. Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que la taille du deal, c'est impressionnant. Ça, c'est jamais vu dans l'univers du bien culturel. Si vous prenez souvent des marques fortes, Pixar a été racheté à 7,4 milliards en 2006, Marvel a été racheté à 4 milliards, et pourtant Marvel, ça parle à beaucoup de personnes, et même Bethesda, qui était un studio de développement, a été racheté à 7,5 milliards, donc plus que Pixar. C'est très nécessaire à la taille du ciel. Parfait. Donc là, 69 milliards, c'est un deal impressionnant, mais ça tend à prouver qu'aujourd'hui, autour de ces franchises fortes comme Call of Duty, véritablement, il y a des très grosses communautés qui existent, qu'on a à maintenir, et qui sont dans une capacité à pouvoir tirer le marché. C'est une bonne chose ou ça va étouffer les plus petites structures ? En un mot, c'est ma dernière question. Non, le GVO, quelque part, c'est de la création, c'est un bien culturel. Donc aujourd'hui, même des gros éditeurs, parfois, sont dans une quête de trouver des pépites qui peuvent, après, se développer fortement. Donc le marché s'équilibre entre des grosses productions et des capacités de créer des produits qui soient vraiment très créatifs et qui, à terme, changent un peu la taille du marché. Bon, donc on continuera à avoir de la place pour tout le monde. Merci, merci. C'est déjà la fin de cette interview. Merci beaucoup, James Rebaud, d'avoir été à nous. Merci à vous.